Je suis Christophe Labarde et je suis l'auteur du livre Les Grands Fovres. Les Grands Fovres, ce sont ses grands patrons, ses grands entrepreneurs et souvent ses grands visionnaires qui se cachent derrière de grands groupes. Tout le monde connaît AXA, Canal+, Vivendi, LVMH, Dior ou BNP Paribas. Mais on connaît un peu moins Claude Bébéard, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Michel Pébreau, David de Rothschild. Je ne vais pas tous les citer ici. Pour simplifier, on peut dire que tout commence au début des années 80. A l'époque, ce sont encore de petits fauves. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous un point commun que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Et ce point commun, c'est qu'ils appartiennent tous à une petite association très discrète qui s'appelle Entreprises et Cité, qui se réunit de façon tout à fait informelle autour d'un masque de rugby ou d'un bon repas au restaurant. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est là, au sein de ce club de copains, que va se jouer l'avenir du grand capitalisme français. Au cœur de cette aventure, un homme va jouer un rôle clé. Cet homme, c'est Claude Bébéard. C'est lui qui va transformer en quelques années une petite compagnie mutualiste en leader mondial de l'assurance. Et ce leader mondial que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est le groupe AXA. C'est lui aussi qui a créé Entreprises et Cité. Et c'est lui encore qui a créé l'Institut Montaigne, qui est l'un des think tanks français les plus connus. Claude Bébéard, si on veut résumer, c'est le grand parrain de l'économie française de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Pendant près de 25 ans, ils vont chasser en meute. Ils vont dévorer autour d'eux et ils vont parfois se dévorer entre eux, ce qui est assez amusant, ce qui fait que certains les surnommeront les tontons-flingueurs, ce qui n'est pas faux, et d'autres parleront plutôt des chevaliers de la table ronde, ce qui n'est pas faux non plus, chacun se fera son opinion. Et je crois que l'on ne peut pas comprendre l'économie française d'aujourd'hui sans comprendre ce qui s'est passé pendant ces années-là, autour de ces patrons-là. Il faut bien voir que c'est une période assez extraordinaire pendant laquelle on va voir des patrons français, Claude Bébéard, mais pas seulement, beaucoup de ses amis, créer ou développer des groupes français et en faire des leaders mondiaux. Une espèce de mondialisation cocorico, si je peux dire. Voilà, c'est l'aventure de Claude Bébéard et de ses amis qui est au cœur de ce livre. Avec beaucoup d'anecdotes, avec beaucoup de révélations, avec des moments très drôles aussi, je crois, parce qu'au milieu des situations les plus compliquées, et Dieu sait qu'il y en a eu, cette petite bande n'a jamais manqué d'humour. Vous allez voir que c'est une véritable saga. Elle était secrète jusqu'ici, elle ne l'est plus, et elle commence comme ça.